Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons rentrer dans Jean 3 verset 16 qui nous dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimé qu'il a envoyé son seul Fils, qui était son Fils. Ce Fils-là c'était Jésus. Dieu nous a tellement aimé qu'il a envoyé son seul Fils. Cela dit qu'il n'a pas ce Fils-là, il n'a pas encore d'autres Fils dans le ciel, dans le royaume des cieux. Mais Dieu a décidé d'envoyer ce Fils-là mourir à la croix pour nos péchés. Et quand Jésus est venu mourir à la croix, Jésus n'est pas venu mourir à la croix dans la joie. Jésus n'est pas venu mourir à la croix dans la paix. Jésus est venu pour souffrir sur la terre. Pourquoi ? Pour que tous nos péchés soient pardonnés. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. C'est quelle souffrance que Jésus n'a pas traversée. C'est quel problème que Jésus n'a pas traversé. C'est parce que Dieu a su que son Fils pourrait gérer ce problème-là. Que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Donc c'est quel problème que Jésus n'a pas traversé ce jour-là. C'est quelle honte que Jésus n'a pas traversée. C'est quelle humiliation que Jésus n'a pas traversée. Donc c'est quoi toi tu traverses aujourd'hui comme problème et tu vas te décourager de Dieu. C'est quoi tu traverses aujourd'hui comme problème. Et tu vas te dire, mais je viens à l'église, mais pourquoi j'ai toujours des problèmes ? Je viens à l'église, mais pourquoi ma vie a toujours des blocages ? Tu viens à l'église, mais il y a beaucoup de situations que Dieu arrange dans ta vie. Et il y a d'autres situations qui sont un peu compliquées. Dieu ne peut pas mettre une situation sur ton chemin s'il sait que tu ne peux pas traverser cette situation-là. Donc Jésus est un Dieu envoyé Jésus mourir à la croix pour nos péchés, pour nos problèmes, pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait de mal. Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour tous ces péchés-là. Et Jésus a été humilié. Jésus a été humilé. Jésus a été lapidé. Tout ce qu'on peut dire comme humiliation, il n'y a pas plus grande humiliation que ce que le Fils de Dieu a traversé pour toi et pour moi. Donc c'est quoi toi tu traverses aujourd'hui et tu te décourages. C'est quoi tu traverses aujourd'hui et tu trouves que tu es humilié parce qu'il n'y a pas plus d'humiliation que ce que Jésus a traversé. Jésus a traversé humiliation que personne ne peut imaginer. Le Fils de Dieu, lui qui a fait des miracles, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a donné la vue aux aveux, lui qui a fait marcher des gens qui ne pouvaient pas marcher. Cet homme-là a été humilié. Cet homme-là a été lapidé. Et il a fallu ça pour que les ennemis voient que vraiment, cet homme-là, c'était vraiment le Fils. C'était vraiment le Fils de Dieu. Il a fallu ça pour que nous tous, nous croyons aujourd'hui en Jésus. Donc ne te dis pas que tu es humilié. Ne te dis pas que tu es rabaissé. Ne te dis pas que tu viens à l'église. Tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire dans l'église. Ne te dis pas que tout ce qu'on t'a dit d'acheter dans l'église, tu achètes. Mais ta situation est toujours pareille. Mais si tu as le souffle des vies, tu dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, mais qui veulent être à ta place. Traverser le point que tu as là, c'est seulement être en bonne santé. Mais si toi tu as la grâce d'être en bonne santé, c'est de dire merci à Jésus. C'est toujours de remercier Dieu. Parce que toi tu as la grâce d'être sur pied pendant que d'autres n'ont pas cette grâce-là. Je dis toujours de remercier à Dieu. Au lieu de lamenter, au lieu de réfléchir dans l'église, au lieu de t'asseoir pour dire bon, ok, moi j'ai en me fait ça, en me fait ça, ok, je suis découragé. Au lieu de réfléchir à des bêtises, tu dois plutôt réfléchir que Jésus est venu mourir à la croix pour moi. Jésus a traversé n'importe quel problème pour moi. Jésus a été humilié. Donc si moi, je suis à la ressemblance de Jésus-Christ, c'est que les problèmes qui viennent sur ma route, si Dieu sait, si Dieu laisse ses problèmes à venir dans ma route, c'est qu'il sait que quelque part, il peut surmonter ses problèmes. C'est que quelque part, Dieu sait qu'il peut charger ses problèmes. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me lamenter, mais je vais plutôt dire à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est ce que je peux dire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'espère que beaucoup de personnes ont compris le message. Que Dieu nous bénisse. Amen.